Le 19 juin 2021, Mme Sylvie Deschacus a été présentée à la face du monde comme la nouvelle présidente de l'UDBN. Lorsque vous avez été présentée comme ça au bout d'une séance ou d'une rencontre, d'une assise statutaire comme le congrès, qui a commencé depuis le 5, vous prenez fonction dans l'opérationnel, il y a donc des rencontres que vous faites, des prises de contacts, vous rentrez dans les dossiers et puis la machine prend. Et dans le cas d'un parti politique, c'est encore plus délicat. La présidente d'honneur a pris toutes les dispositions dans ce sens, c'est entendu avec la nouvelle présidente. Donc on dira le haut conseil parce qu'il y a la présidente d'honneur, mais il y a le vice-président d'honneur. Et convenir donc avec la nouvelle présidente qu'après son retour de quelques soins, parce que la présidente d'honneur avait quelques ennuis de santé, elle voulait se soigner quelques jours, qu'il y aurait des rencontres de prise de contact avec les instances dirigeantes, les différentes structures, et même une tournée conjointe, d'accord, à travers les coordinations. Pour que la présidente d'honneur, qui a été si charismatique sur la vie du parti pendant longtemps, puisse la présenter et que le chemin lui soit complètement balisé. Mais pendant que la présidente d'honneur était pour les 16 soins hors du pays, sans en informer le vice-président d'honneur, sans en informer les autres instances du parti, à savoir les vice-présidents, il y a eu des contacts qui ont été pris avec les coordonnateurs départementaux, communaux, voies d'arrondissement, sur le dos des instances du parti. Avant ça même, c'est une réunion de prise de contact qui a été initiée par la nouvelle présidente. On y est allé, mais arrivé là, on découvre qu'il y a des intrus, des gens qui ne sont même pas du parti, qui étaient là avec nous. Et les sujets qui ont été abordés le jour, on n'est pas les sujets qui sont abordés dans une séance de prise de contact. Et il y avait cette tendance à remettre tout en cause, à remettre tout en cause. Bon, après cette séance, on se disait que ça allait se calmer le temps que la présidente d'honneur revienne. Mais il y a eu donc des actions. Alors, nous avons demandé à ce que cette marche forcée soit arrêtée. Surtout que cette marche viole les tests, cette marche viole l'entente qu'il y a eu au sommet du parti, avant que la présidente d'honneur n'aille se soigner. Ça viole également le principe de bonne couleur de récouperation entre les instances. Et ça n'a pas été le cas, nous n'avons pas été entendus. Il y a le forcing qui était toujours là. On s'est dit, mais il n'y avait aucun problème. Donc ce forcing, il fallait l'arrêter pour mieux comprendre.